Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Ilan. Il y a quelques semaines, le candidat de télé-réalité avait une nouvelle fois fait parler de lui. Il avait eu une relation avec une jeune femme chez lui et lui avait ensuite révélé que ses caméras de surveillance avaient tout filmé. Sous le choc, la jeune femme avait alors tout balancé et cela avait beaucoup choqué les internautes. Mais hier, gros retournement de situation. Le blogueur Wasim TV a révélé preuve à l'appui que la jeune femme aurait découvert qu'elle était enceinte d'Ilan. Ce dernier a réagi à cette nouvelle rumeur et pour lui tout serait faux. Ilan se confie d'ailleurs sur son envie de devenir papa et se dit prêt à changer lorsqu'il aura trouvé la future mère de ses enfants. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Rami, Khadija et Alban qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Vous voyez la fille avec qui Ilan a eu une relation il y a quelques jours et qu'il avait même filmé avec les caméras de surveillance sans lui dire ? Eh ben elle est enceinte. On m'a transféré son test de grossesse sanguin et ça n'a pas l'air d'être en montage donc je vous le mets. Je vous mets les résultats du test que la fille m'a transféré, ça n'a pas l'air d'être un montage parce que tous les résultats coïncident avec le positif. Maintenant si c'est faux, ça ne sera ni de ma faute ni mon problème, je partage juste ce qu'on m'envoie et ça a l'air vrai. Vous me direz ce que vous en pensez après. Je reviens vite, n'écoutez pas tout ce qui se dit sur les réseaux. Tous les jours j'apprends des choses sur moi, sur les réseaux, ça devient fatigant. Demain c'est quoi ? Je suis élue premier ministre ? Bah à ce qu'il paraît tu vas être papa. Fake news, le buzz, stop, please. La réalité des choses, la réalité de ce qui se passe dans la vie des gens. Vous êtes loin de tout savoir. Je suis une personne qui ne cache rien et je suis très heureux aujourd'hui. Mais please, arrêtez de croire tout ce que vous voyez sur les réseaux. Aujourd'hui je ne regrette rien. Même les plus gros drames qui sont arrivés dans ma vie, ça me permettra d'avoir des épaules assez larges pour m'occuper de mes enfants et d'être très fort pour eux. Je serai un super papa, j'en doute pas, et je prendrai soin de la reine qui me donnera cette chance. Ils seront ma priorité, ma femme et mes enfants. Cette claque que j'ai prise il y a trois mois m'a juste rendu plus fort, a fait sortir les mauvaises personnes de ma vie et il a fait entrer sans doute les plus importantes. Aujourd'hui, ma priorité c'est de construire ma propre famille. J'en suis capable. J'ai grandi, j'ai changé et je ne cesse chaque jour de me remettre en question pour être meilleure que la veille. Il y a toujours des personnes qui ont un mauvais avis, qu'ils écrivent de mauvais commentaires, j'ai un petit message pour vous. Concentrez-vous sur votre vie au lieu de vous recentrer sur la mienne. Je peux vous assurer que ma vie est géniale. Essayez de rendre la vôtre au même niveau et même peut-être mieux, je vous le souhaite. Et c'est décidé, je me laisse pousser les cheveux. Je me suis rasé la barbe. Je vais avoir 29 ans et j'ai besoin de changements. J'espère que vous allez bien. C'est dimanche, c'est 8h30 du matin. Moi j'ai du boulot aujourd'hui. Je me suis rasé la barbe. J'ai envie de changements. Je vais me laisser pousser les cheveux. Bon là, comme vous pouvez voir, ma greffe, elle a bien fonctionné. Donc ça a commencé à repousser, ça fait 3 mois. Dans 3 mois, ça sera bien mieux. Il me faut à peu près 6 mois pour avoir la coupe des cheveux que je veux. Je reviens sur le réseau. Je voulais m'absenter, mais je ne peux pas. Hier, je n'étais même pas sur le réseau. On a encore parlé de moi. J'ai dû encore me justifier. Donc même quand je veux prendre du repos, je ne peux pas. Donc voilà. En tout cas, c'est pas grave. Vous m'avez manqué. On est ensemble.